Bonjour tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un qui a fait une grosse différence dans le monde burlesque ici à Montréal. Elle a même le festival burlesque de Montréal. On parle avec Scarlett James. Elle est super sexy. Elle va peut-être me montrer comment elle est un petit peu plus douce, douce, douce. Comme plusieurs aimeraient que je sois. Ah oui! C'est comme « Oh my God, t'es donc bien tough, t'as » Mais Scarlett, elle, elle a donc bien. Restez avec nous, je vais vous la présenter. En plus d'être designer de mode, elle fait plein de beaux vêtements. Vous nous en parlez, ça s'en vient. Mais juste avant, je vous demanderais de vous abonner à nos plateformes. On a besoin, bien sûr, de votre aide. On a besoin de la famille. Encore plus de familles. Parce que, tu sais, en ce moment, sur TikTok, on a atteint, on a atteint le chiffre d'une ville complète, de la ville de Joliette. Oui! On est rendu à 20 000, mais plus que 20 000. On est rendu à 20 300 abonnés sur notre compte TikTok. C'est déjà pas pire pour en tout. Mais, tu sais, là, on monte le YouTube, les amis. On monte le Patreon. On fait partie de la famille. Venez nous rejoindre, on the other side, dans le monde des tangerines. Le 14, on a un show avec les préférés de TikTok, justement. On a Max Ribé, ainsi que V-Way et Aisha Black. Ça se passe au Poutine Bar. Puis, si vous êtes abonné à notre Patreon ou le YouTube Premium, bien, vous rentrez gratis. Ça fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, notre party de Noël, le 19, à Brasserie Brasserie. Et on va avoir plein de monde, plein, 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 plein. Plein de monde du monde de tangerines. Fait que, si vous avez des préférés, ils vont sûrement être là, célébrer Noël avec nous. Fait qu'attendez-vous, abonnez-vous sur le YouTube Premium ou sur le Patreon. C'est seulement que 5 $, puis ça l'aide des producteurs québécois, comme nous. Oui! Bon, j'ai fait ma vente. C'est maintenant l'heure de vous présenter la plus sexy des Burlesque Girls, ever. Scarlett James. Bonjour, Dangerine. Bonjour, tout le monde. Salut, hey, my God, hein? Toute, toute douce. Toute douce. C'est ça. T'sais, un moment donné, moi, je faisais des shows, mais moi, je faisais des shows hardcore. Puis là, un moment donné, mon ami Vit Vichys, il vient me voir, puis il dit, « Hey, Tante, je t'aimerais faire du Burlesque. » Je suis comme, « Oh my God, je suis tellement loin du Burlesque. » « Je suis tellement loin. » Comment t'as, comment t'as appris ça? Comment j'ai appris le Burlesque? En fait, c'est particulier parce que quand j'ai vu un show Burlesque pour la première fois, je ne savais pas c'était quoi. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas c'était quoi. Puis j'ai des amis qui m'ont emmené voir un spectacle et c'était un spectacle burlesque. Puis elle me dit, « Oh, t'inquiète pas, tu vas voir, tu vas adorer ça. » OK. J'ai toujours aimé ce qu'était style showgirl, glamour, toutes ces affaires-là. J'étais showgirl pour s'accompagner au Casino de Montréal à ce moment-là, mais on était plus habillés en filles samba. OK. Puis on faisait de l'animation. Donc, tu sais, comme j'étais déjà comme un pied dans le monde artistique entre ça et puis j'étais peintre aussi. En tout cas, bref. My God! Fait que là, elle m'emmène voir ce show-là et puis je vois ça. Et puis il y a un numéro en particulier où il y avait une jeune femme qui avait fait un numéro avec des grands éventails de plumes d'autruches. Noires, les plumes. Je m'en souviens. Ça m'a vraiment marquée. Pourquoi? Parce que les plumes, t'as noires? Bien, c'est parce que, tu sais, quand t'as une image, des fois, t'as une image qui, une photographie, une image qui te reste collée dans la tête d'un moment marquant. Tu sais pas pourquoi, tu vas retenir des détails anodins. Puis, mais c'est ça, moi, ça m'a marquée que ces éventails étaient noirs. Tu sais, ça m'avait... Puis c'est mystérieux. En tout cas, ça m'a... Et tout le show, tout le spectacle, je suis vraiment restée comme... J'ai comme quasiment pas eu de fun parce que je suis tellement restée immobile, scotchée sur le spectacle comme une éponge à absorber tout ce que je voyais. J'étais, voyons donc, c'est quoi ça? Puis, écoute, on dirait que... On dirait qu'en un instant, ma vie s'est mise en place. À ce moment-là. Quand j'ai découvert ça, ma vie s'est mise en place. Toute ma vie, j'ai fait de la figuration, j'ai fait du modeling, j'étais peintre, comme je te disais, j'étais showgirl, comme je te disais. Je faisais du maquillage, j'avais pris un cours de maquillage, je maquillais sur les plateaux de tournage ou les plateaux de photos comme assistante. Je n'étais pas rendue prima maquilleuse, mais j'étais plus comme assistante maquilleuse, mais je m'en allais là-dedans. J'étais représentante pour une compagnie de maquillage aussi, Cover FX, dans les pharmacies. À ce moment-là, je faisais une grosse campagne dans les pharmacies. Puis, je faisais comme plein de trucs, tu vois. Puis, ma job de jour officielle, c'était, j'étais technicienne laser dans un bureau médical. Quatre murs blancs, on s'entend. OK, oui, ce n'est pas pareil. C'était très contraste, mais tu sais, comme... Fait qu'on dirait qu'à partir... Bien, au moins, tu es habituée de travailler avec les filles, là, parce que technicienne laser, tu es tout le temps avec des filles. Tu es dans ce monde-là. Oui, mais... Oui, mais... En fait, bien, je n'ai pas eu jamais de problème de travailler avec les filles, les hommes, whatever, là. C'est ça, oui. Dans l'esthétique, majoritairement, avec des filles, là. Oui, mais... Parce que pour monter un festival comme ça, tu sais, il faut que tu ailles une bonne relation avec les filles autour, là. Oui. Oui, aussi. Puis là, ta créativité, cette journée-là, elle, comme, tu as dit, je peux l'amener là, là. Mais ce n'est même pas la créativité. C'est comme tout l'aspect artistique. Ne plus avoir le choix d'être soit devant, soit derrière la caméra, là, tu peux être les deux. C'est être direct artistique, de facto, quand tu deviens... C'est ta propre business, c'est vrai ? Oui. Ensuite, tout ce qui est le côté entrepreneur, parce que là, tu te pars ta business, c'est officiel. Et toutes les petites choses que j'avais apprises, le maquillage, la coiffure, le cil, le patin, tout ça, ça faisait tout un... Ça se rassemblait en ce moment-là, et c'était l'explosion, là où tout se rassemble et que ça fait pouf ! Et là, tu te dis, that's it. Tout ce que j'ai appris menait à ça. Tout ce que j'ai pratiqué menait à ça. Et là, c'est l'épiphanie. C'est l'épiphanie. C'est englober tout ce dont j'ai rêvé, tout ce que j'aime, tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai essayé dans la vie. Tout était relié ensemble dans ce beau spectacle-là. Oui. Tu pouvais voir toutes les opportunités de tous tes talents. Tout. Tout était là, de A à Z. Et là, j'ai dit... Et je me souviens, c'était l'Halloween 2007. J'ai une très mauvaise mémoire des dates, mais c'est là, je m'en souviens. Puis... J'espère que tu te souviens de l'anniversaire, de la rencontre de ton chum et toi, là. Oui, 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 ça aussi. C'est noté, c'est noté, oui, oui. Tu sais, oui, tu te souviens de ça. Fait que, du coup... En 2007. En 2007. Et là, je me suis comme un peu retranchée dans mes quartiers, à l'intérieur de moi-même, puis je me suis dit, Dacide, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai passé six mois à faire de la recherche, à regarder toutes les vidéos, que ce soit des gens qui font du burlesque aujourd'hui, ou que tous les anciens. J'ai fait de la recherche historique. D'où ça vient ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que ça mange en hiver ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Comment on fait quoi ? Qui fait quoi ? Quand, où et comment ? Dans quelle ville ? Où sont les festivals ? J'étais comme focus là-dessus pendant six mois. Après ça, j'ai dit à mon ex-mari, à l'époque, j'ai fait la grande nouvelle, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis je lui ai dit, je ne vais pas demander, il faut que les choses soient claires. Parce que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Je vous le dis. J'en doute pas parce que... Pour que c'est une affirmation, aucune proposition. C'est ça. Voilà, c'est ça exactement. Quand tu es entrepreneur, l'habitude, c'est ça. Quand c'est clair, qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est la passion. Puis quand tu es sûre de toi. Parce que pour que ça fonctionne, bien sûr, la première chose, c'est de croire en ton produit, en ton projet. C'est de croire en toi. Parce que ton projet, c'est toi, finalement. La passion. Oui. Écoute, on dirait que ça me coulait dans les veines. Vraiment, ça a été comme du feu dans les veines. C'était vraiment fabuleux comme expérience. Puis ton amie qui t'emmenait là, est-ce qu'elle pensait que tu étais pour triper là-dessus autant que ça ? Non, je pense pas qu'elle a vu le bateau venir du tout, non. Mais elle était très excitée pour moi. En fait, quand j'ai annoncé, j'ai annoncé à mon mari en premier, puis c'est la seule personne à qui j'ai dit, c'est lui, parce que je voulais, avant de commencer d'embarquer mon monde dans mon trip, je voulais m'assurer que j'allais essayer pour voir si j'aimais vraiment ça. Moi, aller faire du burlesque sur le stage, il fallait que je le vive, il fallait que je fasse l'expérience. Alors, je l'ai fait, mon premier show, il y a une histoire rattachée à ça aussi. J'en doute pas. Ça a-tu été facile de trouver comme un endroit où c'est que tu peux performer ? Non, c'était pas facile. À Montréal, il y en avait très peu. C'était pas très glam, ce qui se faisait. Et moi, d'office de mon premier numéro, c'était plumes, machin, c'était glam, des paillettes, let's go. Moi, j'étais all out, genre. Non, mais t'as qu'à faire de quoi ? Tu le fais au complet ? Oui, voilà, c'est ça. Fait que mon style a un peu dénoté vis-à-vis des autres, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne dont je nommerais pas le nom parce que j'ai pas des choses flatteurs à dire à son sujet. Je suis allée la voir tout de suite après le show pour lui dire « J'aimerais vraiment faire ça, machin, comment on fait, machin, machin. » Puis j'ai pris ces informations. Mais j'ai attendu quand même les six mois avant de les contacter par la suite. Puis je l'ai contactée pour aller dans son prochain spectacle. Et puis elle m'a dit « Oui, oui, pas de problème, viens passer une audition chez moi. » Puis moi, de nature, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. C'est très difficile à cacher. et je suis allée faire l'audition chez elle. Mon numéro était super parce que même avec du recul aujourd'hui, je peux voir pour quelqu'un qui commence, c'était vraiment cute. C'était bien. C'était pas mauvais du tout. Mais ça lui a pas plu. Mon numéro lui a pas plu. Et pour des raisons que je vous laisserai tous deviner. Et donc, la veille du show, donc là, on est rendu au mois de février 2008. La veille du show, elle m'appelle pour me dire qu'elle me cancelle. OK, 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 OK. Sous le prétexte que j'ai trop... Oui, ça marche pas trop. T'as trop d'ambition. T'as trop d'ambition? T'as trop d'ambition. C'est pas bon. T'as trop d'ambition. Oui, mais je connais du monde de même, moi. Hein? T'as trop d'ambition? Non, mais je connais du monde qui m'ont mis de côté parce que j'ai trop d'ambition. Oui, ça oui. Ah oui! Tu penses pas assez inaperçu. Non, c'est ça. Tu fais... Tu chines trop, tu prends trop de place, t'es trop... coloré, t'es... Tu sais, tu vois... Donc, ça dérange. Ça dérange les gens. Ça les pousse en dehors de leur petite zone de sécurité, leur zone de confort. Ils viennent bien stressés avec ça. Ça les dérange, ça les rend très, très insécures. Mais dans un sens, c'est bon pour toi parce que dans ce temps-là, t'as pas le choix de prendre les guides puis faire ton propre projet toi-même parce que, bon, OK, toi, tu me veux pas? Bien oui. Puis moi, ma mère, quand j'étais petite, elle me disait toujours la meilleure revanche, c'est le succès. Ah, j'aime ta mère. J'aime ta mère. J'aime ta mère. Puis elle me disait toujours... Tu sais, ma mère a quand même des pas pires côtés. Elle me disait toujours... Tu sais, si t'es pour faire... Tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, il y a pas de saut métier. Mais si t'es pour faire quelque chose, fais-le bien puis donne ton 100 %. Sinon, il fallait pas penteur. Tout à fait d'accord. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps de me donner mon 100 %. Je me dis, bon, je suis pour me planter, je vais me planter solide, de haut, mais au moins, je vais avoir essayé 100 %. Puis t'auras appris tellement de choses. Oui, mais pas rien que ça, c'est comme... Tu sais, tant qu'à le faire, tu donnes au complet. Tu donnes. Tu fais de meilleurs de toi-même. Tu donnes tout. Si c'est pas les astres qui sont pas bien placés ou il y a quoi que ce soit qui se passe, bien, au moins, tu te dis... Puis je l'ai essayé, tu sais, je me suis donné puis t'as rien à te reprocher à toi-même. Tu te dis, tu sais, bon, OK, à un moment donné, il faut peut-être lâcher, mais tu sais, on souhaite que ça n'arrivera pas avec mon projet. Non. C'est ça. C'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ça, ça, on peut en parler. Mais tu sais, souvent, tu vois des entreprises qui ont fermé, puis je suis tout le temps comme, hey, my God, cette personne-là, elle travaille tellement fort. Tu sais, elle a monté une boutique, elle vend des meubles, mettons, et on fait tout ça, puis tout. On rénové la place, elle ferme. Ah, je suis tellement triste. Bien, oui, écoute, parenthèse, oui puis non. Parce que, dis-toi une chose que cette aventure-là, c'est comme une école. Oui. T'as rien perdu. Oui, ta compagnie, elle n'a pas eu de succès. Oui, elle n'a peut-être pas continué. Mais, oh mon Dieu, t'as appris tellement plein de choses. Oui. C'était tellement une expérience riche. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est un échec. Il faut penser que c'est simplement une étape qui t'avait apporté des choses dont tu avais besoin pour aller plus loin. Oui. C'est ça qu'il faut penser. Oui. Mais la société... C'est tout ce qui continue, hein? Ce qui continue dans ce lignet-là, dans cet obstacle-là, dans le même genre de métier en plus. Mais c'est sûr, c'est certain que t'as tellement appris, là. Tu sais, je veux dire, t'as plus qu'un bac à l'université, là. Oui, mais même à ça, dans n'importe quoi, parce que la vie, on ne réinventera pas la roue, que tu vends du fromage ou que tu vends des meubles ou que tu vends ton corps ou que tu vends whatever, tu sais, tu vends. Il y a une transaction puis il faut du marketing. Tu sais, il n'y a pas personne qui n'invente la roue. Il n'y a jamais rien de perdu. Même si tu changes complètement de domaine, toute la richesse de connaissances que t'as récupérées, elle est bonne puis tu vas t'en servir. Toutes tes expériences ne sont pas perdues. Elles sont en toi. Il n'y a pas personne qui peut te les prendre puis tu vas t'en servir. Ah oui, clairement, clairement. Donc, il n'y a jamais, jamais rien de perdu, même si c'est des étapes qui sont dures, qui font mal, mais qu'est-ce qui fait pas mal dans la vie, si ça faisait pas mal, t'avancerais pas, là. Ah, exactement. C'est là qu'on prend le temps de refléter puis de s'améliorer, tu sais. Mais là, quand justement cette personne-là ne donnait pas l'opportunité, comment t'es revenue comme... est-ce que t'as continué à aller vers cette personne-là ou tu t'es revirée de bord et t'es allée ailleurs? La meilleure, meilleure chose qu'elle a faite de sa vie, c'est de me dire non. C'est le plus beau cadeau qu'elle aurait pu me faire. J'ai fait, j'ai fait, ah ouais, mon petit, ah ouais, t'as voir, t'as voir. Et là, donc, moi, j'ai contacté une autre troupe qui voulait me passer en audition aussi, mais genre, au niveau du timing, ça marchait jamais. Puis à un moment donné, ils me disent, ah, ils m'appellent puis ils me disent, écoute, il y a quelqu'un qui a cancellé à la dernière minute pour notre show. Demain, est-ce que tu viens? Le lendemain? Ben oui, pour le lendemain. Mais j'étais prête parce que mon numéro était fait. J'ai fait, hell yes, I'm coming. Puis je suis allée. Mon premier numéro. T'as-tu amené ton chum, tes amis? Non, non. T'as-tu suivi? Non, non. Moi, comme je t'ai dit, je ne l'ai dit à personne. T'es allée tout seule? Je suis allée avec mon ex-mari. OK. Bien, qui était mon mari à l'époque. Oui, oui, oui. Et puis, parce que comme je t'ai dit tantôt, je voulais vraiment voir si moi, moi, de moi à moi, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Est-ce que j'aime vraiment ça? Avant de commencer à embarquer tout mon monde puis leur dire, oh, j'ai essayé quelque chose de plus simple. Non, je me suis allée les choses en cachet. Moi, j'ai divorcé, tout le monde l'a su une fois que j'étais finie. Fait que j'ai fait le numéro. Je pensais que mes genoux allaient se disloquer, mais j'ai adoré ça. Et là, ça a été le dernier clou qui a fait que oui, effectivement, c'est là que je veux aller puis c'est ça que je veux faire. Puis là, j'avais comme une vision cristalline de comment j'allais faire les choses, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, où j'allais le faire, blablabla. C'est comme tout, 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 là, c'était crystal clear. C'était vraiment clair, oui, oui. Oui. Oui, puis en arrivant sur scène, t'es comme, est-ce que t'as perdu le fil de ta chorégraphie que tu t'avais montée? Non. Ou c'était vraiment super facile pour toi? En fait, je vais vous mettre un petit peu dans le secret des dieux. Moi, j'ai fait de la danse depuis que je suis très jeune. OK. La danse classique, ballet, jazz, tout ça. Fait que j'avais déjà eu un petit peu l'expérience de travailler avec des filles, travailler comme en équipe, faire des chorégraphies. J'avais une très bonne base. Puis, quand je suis arrivée à Montréal, après avoir fait multiples petites jobbines de merdouille, à un moment donné, j'allais... Moi, je suis arrivée à Montréal, j'avais 19 ans. J'avais 100 $ dans les poches, j'avais 19 ans. Oui, t'es de France. Oui. Puis, j'avais pas d'amis, je connaissais personne parce que j'ai pas fait ma scolarité ici. Mais pourquoi t'es déménagée à Montréal? J'ai déménagé à Montréal... OK. Moi, j'ai grandi en France, en Bretagne, qui était vraiment... Écoute, on était la dernière maison qui était au bout du dernier... la dernière route de terre qui était au bout de la dernière route où il y avait un petit peu d'asphalte du dernier village au bout du bout du bout. J'étais dans le fucking trou de cul du monde, OK? Un coin absolument magnifique. Magnifique. J'ai plus beau coucher de soleil de ma vie. On était sur le bord de la mer. C'était absolument fabuleux. On en rêve encore aujourd'hui. Mais l'alte d'essence là-bas, elle a envie de te tirer une balle. Non, non. C'est vraiment... C'est la grande solitude. C'est long, longtemps. C'est long, c'est long. C'est long, long, fucking longtemps. C'est long. Moi, écoute, j'étais à Vaudreuil, je trouvais ça loin pis long. En fait, c'est quoi? Pointe des cascades que je restais. Ouais, c'est proche, c'est proche. C'est proche, c'est proche. Wow, moi, j'habitais à Rigaud. Rigaud, ça, c'est profond. Ouais, mais il y avait quand même des tenants qui allaient à Rigaud, là, à l'école. T'avais quand même du ski, là. Ouais. Ouais, ouais. À Pointe des cascades, t'as quoi? Un camping? Il y a même pas une cascade? Il y a un camping pis un théâtre, je pense. Pas de cascade? Non. En tout cas, s'il y en a, je les ai pas visités. Mais c'est une pointe. Fait que c'est plate. C'est vraiment difficile. T'avais pas de scooter, moi, j'avais un scooter. J'ai fait la guerre à ma mère pour avoir... Ben, c'était pas un scooter, c'était une mopette, là, vraiment, plus, là. J'ai fait la guerre à ma mère pour avoir... Elle voulait rien savoir. Elle voulait pas? Non, elle voulait rien savoir. Moi, là, il était tellement écœuré d'aller me porter partout. Il m'a acheté un. Pis là, un moment donné, petite parenthèse, j'aime ça raconter mes histoires drôles. Fait que là, un moment donné, je me réveille, pis là, mes amis sont comme « Ah, viens, viens nous rejoindre! » Pis là, c'était bien tard le soir. Mais là, à Pointe des cascades, la station d'essence, ça ferme à 9 heures. Fait que moi, j'ai la brillante idée de prendre le gaz de mon père sur sa tondeuse, tu sais, sa tondeuse électrique, là, tu sais, comme il y a une tondeuse tracteur. Mais tu sais, ça, c'est pas la même sorte de gaz, Il y a de l'huile dedans. J'ai scrappé le moteur solide. En tout cas, mon père, tout gentil, il l'a réparé tout de même. Il a chialé un peu, là. Of course, c'est sûr. C'était plus facile de le réparer qu'il allait me porter partout. Oui, c'est ça. Bon, OK. Excuse-moi. Fait que là, t'es loin comme ça. Fait que, donc, c'est juste pour te dire un petit peu l'environnement dans lequel je me retrouvais. Donc, au niveau des opportunités de... même au niveau des opportunités d'études, c'était très restreint. Et puis, au niveau des opportunités d'emploi, on parle... Regarde, c'est pas... Si tu regardes un peu les nouvelles aujourd'hui, c'est l'horreur. Le taux de chômage en France, il est très haut. Puis, quand moi, j'étais jeune... Bien, je suis encore jeune. Mais quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais plus jeune, c'était l'horreur, là. C'était vraiment l'horreur. Il n'y avait rien. Quand j'ai quitté... Quand j'ai quitté la Bretagne, pour venir au Canada, cet été-là, je vendais du poisson sur le marché. OK, oui. Quand même. Tu sais? Du poisson. Ça devait être vraiment, vraiment le fun. Poisson, fruits de mer. Ça devait être vraiment le fun. Bien, en fait... C'est tellement typique de la Bretagne. Oui, bien, c'est ça. C'est le seul souvenir que j'ai, c'est le marché de poissons. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'on vendait des huîtres, on vendait du poisson. En fait, faire... C'était pas désagréable. J'aimais ça. C'était le fun. Levé tôt le matin, puis voir du monde, puis vendre. C'était pas désagréable, mais... Puis j'ai pas... C'est pas une expérience que j'ai pas aimée, là. J'ai aimé ça, puis je travaillais avec ma belle-sœur, puis c'était vraiment pas désagréable. J'ai aimé mon expérience. Bien oui, bien, premièrement, tu veux l'argent, là, à cet âge-là. En plus, tu veux l'argent. Tu veux te sentir plus vieille, fait que tu prends n'importe quel job, puis t'es déjà... Tu te prends ça au sérieux. Bien, il y en a pas. Fait que quand on a une qui te la prend, puis... Mais c'était juste pour te dire que mes horizons étaient très... Très limités, oui. Très limités, là. Puis bon, quand on est artiste dans l'âme, vendre du poisson sur le marché, ça nourrit pas tes... Ça satisfait pas ton monstre d'ambition à l'intérieur, hein? Non, non, non. T'aurais fait une dépression rapidement, là. T'sais, rester là-dedans, là, un moment donné... Ouais. Ouais. Fait que du coup... En fait, cette année-là, il faut dire, j'ai été élue Miss Perle de Ruiz. J'avais fait une compétition de beauté. Fait que j'ai été élue Miss Perle de Ruiz. Et mon contrat n'était pas fini. Ah, parce que t'as eu un contrat comme d'un an après avoir gagné ça? C'est quoi? C'est une grosse compétition de... Ben, c'est un pageant. Oui, oui, quand même. Si j'avais continué puis que j'avais voulu continuer puis que j'avais voulu me rendre là-dedans, j'aurais pu aller faire genre Miss France, machin, machin. Mais moi, ça me tentait pas. Mais en même temps que ça, pour te donner une histoire complète, je travaillais dans une bijouterie dans une ville qui était à peu près à 30 kilomètres d'où j'habitais. Puis, mon patron, à l'époque, ben... t'sais, c'était rendu que c'était plus très... je saurais pas... Comment dire ça? Pardon. Genre, je peux te dire la couleur de son sous-vêtement, là. OK, ouais. Il est rendu de même. C'était rendu de même. Fait que c'était plus vivable. Fait que moi, je l'ai poursuivi en justice. Hein? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais! Félicitations! C'est 19 ans. Je suis allée en cours. Je me suis représentée moi-même. Bravo. Écoute, I drink to death. Et puis, j'ai un caractère de cul, je te le dis, là. Non, mais je comprends... Écoute, je comprends pas. On en a parlé au dernier podcast, un autre podcast qu'on a fait au Poutine, qu'on parlait, justement, des prescriptions, là, pour, tu sais, les agressions, autant agressions criminelles que sexuelles. Puis, tu sais, je me disais, en France, c'est 20 ans, puis, tu sais, t'as une prescription, puis, tu sais, ici, on n'en a pas. Puis là, je comprenais pas. C'est sûr qu'on a reçu une victime qui nous expliquait un petit peu plus pourquoi qu'elle faisait pas des plaintes. Mais si tu fais pas de plaintes, il y a pas... Tu sais, ça bouge pas. Tu sais, comme je disais, bon, OK, oui, peut-être que ça sera... Tu sais. Mais en tout cas, félicitations, ça a dû être l'enfer de passer en cours, là, avec ça. Ben, ça a pas été si pire, honnêtement. J'étais tellement enragée noire que... que non, non, moi, j'ai été lire tout ce que j'avais à lire. J'étais en mission, là. Genre, ma mission, c'est que je vais te fucking détruire, là. C'est bon? Bref. Entre-temps, vu que je me suis pas laissée faire, il m'avait renvoyée, aussi, de ma job. Ben, là, c'est sûr qu'il était pour faire ça. Voilà. J'aurais fait la même affaire, là. Donc, du coup, j'ai gagné ma cause. Tu penses que... Pourquoi tu penses que je ferais bien encore sa job? Fait que, du coup, j'ai gagné ma cause. Et, du coup, j'ai eu un petit montant d'argent. Et avec ce montant d'argent-là... Mais lui, il a fait quoi? Ben, lui, il a perdu, puis il a dû me payer un montant d'argent, puis ça s'est arrêté, là. Après ça, moi, j'en avais plus rien à foutre, là. J'avais pas envie de continuer. OK, parce que là-bas, eux autres... En France, tu peux demander un montant d'argent, puis il va pas en prison. Ben, c'est parce que... Tu voulais pas qu'il y ait en prison? C'est parce qu'il a... C'est comme... Il a essayé, mais il m'a pas attaqué, tu sais, parce qu'il s'est pas rendu là, tu sais, parce que moi, je... Chance. Oui, non, mais tant mieux, là, je préfère ça, là, tu sais, fait que c'est pour ça. Fait que quand il a commencé à baisser ses pantalons, je fais, oh... Non, non, non. Malheureusement, ça sera pas possible. T'as pas pogné la bonne fille? Non, t'as pas pogné la bonne. Fait qu'il s'est rien passé, donc, du coup, tu vois, j'ai juste vu la couleur de ses sous-vêtements, puis ça a été assez. Bonne affaire. Fait qu'ils t'ont donné un bon montant? Fait qu'ils... Ben, un bon montant, c'est pas grand-chose, là, mais c'était suffisant pour m'acheter un billet d'avion pour venir au Canada. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai pu venir au Canada. Après mon billet d'avion puis mes dernières petites dépenses, donc j'avais 100 $ atterri ici, et puis à partir d'ici, ben, c'est ça, je me suis installée, j'ai travaillé des petites jobbines à droite, à gauche, puis à un moment donné, je me souviens du magasin Pégabo? Oui. Je travaillais là, puis la façon dont ils m'ont fait travailler, c'était l'été, je me suis brûlée les pieds au deuxième degré. Vraiment une drôle d'affaire. Et j'étais en arrêt pendant deux jours. Et puis entre-temps, moi, comme j'avais pas d'amis, j'avais toujours fait mes commissions dans un petit café pas loin de chez moi. Et je m'arrêtais à prendre un café au lait dans ce petit café-là. Puis du coup, je me suis fait des connaissances sur place. Puis il y a un gars qui m'a dit, pourquoi tu vas pas danser? Hum-hum! Ben là, danser, c'est quoi? Hé, j'arrive de Bretagne. Je suis hyper naïve. Je suis une petite fille qui débarque dans une grosse ville. là, en France, la nudité, en France, la nudité, tout ça, on a grandi avec. Ben oui! Moi, c'est pas un stigma. Moi, me fouta pas. J'ai aucun problème avec ça. Comme vous pouvez le constater. Hum! Pour moi, là... Ceux qui sont allés au Montréal Burlesque? Oui, oui. Et vous qui m'ont vu performer ailleurs. Mais tu sais, le corps de la femme, pour moi, c'est une sculpture qui doit être admirée. C'est une oeuvre d'art. J'aime ça. J'ai toujours admiré les femmes. J'ai toujours été fascinée par les femmes. Donc, pour moi, la nudité, c'est vraiment pas un problème. Sauf que, malgré tout, se retrouver dans un club de dansistes, c'était un trauma. C'était un trauma de... Quand je suis allée pour la première fois, j'osais tellement pas regarder. Ah oui! J'osais pas regarder. J'étais tellement intimidée. Ah oui! Moi, j'ai tellement une autre expérience. Ah oui? Oui, oui. Ah, j'étais gênée au bout. Puis en plus, on est allés. C'était où? Donc, on était allés. Ils m'ont emmenée... Chez Paris, j'espère. Non, non. Même pas. Non, non. Voyons. Le gold. Le solid gold. Le solid gold. Bien oui, mais c'est parfait, le solid gold. Oui, c'est parfait. C'était quand même un beau club. Puis les lumières, elles sont belles. Il y a un beau grand stage. Oui, exactement. C'était hot. Sauf que moi, en anglais, on dit overwhelmed. Oui, parce que c'est quand même gros. C'est gros. Comparé, mettons, au Wanda, où c'est que c'est plus petit. C'est plus intime. Oui, c'était plus intime que le solid gold. Le solid gold, tu sais, Herster, c'est fermé. Oui, mais c'était une grosse place. C'est encore pareil. C'est comme le luxuriat maintenant, le solid gold. Ah, c'est là, le luxuriat. Oui, exact. Fait qu'ils ont gardé le stage tout. C'est encore comme ça. Par contre, ils ont fait beaucoup de rénovations pour que ça soit un petit peu plus club. Mais il y a encore le stage, comme dans le temps. Oui, mais tu sais, les lumières, les black lights, puis les filles qui faisaient des tricks sur la pôle. Puis, oh my God, c'était comme overload d'informations. J'étais comme la grosse panique dans mon cerveau. Je n'étais pas capable de regarder. Ça m'a pris du temps de le digérer. Puis ce gars-là, il m'en a reparlé une autre fois. Mais oui, moi, j'ai une copine. Elle, elle en profite. Et ça m'a marquée. Il m'a dit, oui, elle en profite. Elle fait son stretching pendant qu'elle est sur le stage. Je dis, mais de quoi qu'il me parle, lui? Son stretching sur le stage. C'est un trip comme un autre. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui aime ça en quelque part. Oui, oui, whatever. On fait du yoga sur le stage en ce moment. Voilà. Écoute, il y a un photo pour faire un moment. Mais ça a pris du temps avant de germer dans ma tête. Et puis c'est ça quand je travaillais et que j'étais en arrêt maladie deux jours. Je n'étais plus capable de marcher sur mes pieds. Je fais, OK, ça fait les jobines de merde. Moi, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de voyager, j'ai le goût de voir le monde, j'ai le goût d'explorer, let's go. Puis, je suis allée travailler deux jours chez Paris. Ah, oui? Et là... Tu as aimé ça? Pour moi, c'était un candy store. Les filles étaient magnifiques. Oh, je les regardais, là, j'étais comme... C'est des Barbies, des Barbies sur le stage qui bougeaient, là, j'étais comme... C'était dépassé, la sexualité, c'était dépassé, là, j'étais comme en amour avec... Puis là, c'était devenu comme, yeah, one day. Fait que là, ça, c'était ta place, le Paris. Et là, tu étais bien. Bien, je suis allée chez Paris, c'est là que j'ai commencé, puis après, j'ai fait chez Paris Wanda. OK, oui. À Wanda, j'étais la chouchoute, une des chouchoutes de mon époque. Parce que je ne buvais pas. Je ne prenais pas de drogue. Je travaillais de 5 heures à 3 heures du matin. À chaque fois qu'ils m'appelaient pour remplacer quelqu'un, j'étais là. J'étais super bosseuse, là. Je travaillais non-stop. Par contre... C'était ton affaire. 6 jours, semaine. Par contre, quand je décidais de partir en voyage, je lui disais, OK, je m'en vais, là. Je ne sais pas quand je reviens. Aucun problème. Je revenais, il me reprenait. Tu es une danseuse, quand même. Tu es travailleur autonome, tu peux bien choisir où c'est que tu vas. Oui, mais pense-y. Moi, je viens d'un environnement captif. Le marché du travail en Europe, si tu signes un contrat, c'est ta vie, tu n'as plus de liberté. Un peu comme tu as signé en rentrant ici, là. Genre? Tu ne sais pas, hein? Tu n'as pas tout lu? J'ai lu en diagonale. C'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un réseau captif, là, quand tu signes un contrat. Fait que moi, moi, j'ai grandi dans cet état d'esprit. Je n'ai pas eu le temps de casser, si tu veux, ces carcans socio-éducatifs dans lesquels j'avais grandi. Oui, c'est comme... Mais tu sais, c'est des super bonnes valeurs, là. Oui, oui. Des valeurs que je trouve qui manquent beaucoup aux jeunes générations. Je trouve ça bien, bien plate. Il y a... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un fils de 26. Puis, moi, j'ai donné des valeurs super importantes, là-dessus. Tu sais, comme je veux dire, tu es loyal. Oui, honnête. Tu sais, quand tu commences à travailler en quelque part, oui, tu es vraiment loyal et honnête. Puis, quand tu commences à travailler en quelque part, tu donnes ta parole, puis tu es là. Ah, la parole. Ça, là. puis quand tu grandis dans une entreprise, puis tu es là, bien écoute, l'entreprise a grandi avec toi, tout le kit, puis tu connais tellement de l'entreprise qu'ils vont être, eux autres aussi, loyal envers toi. Puis, ils vont te donner beaucoup plus... En tout cas, tu as plus de chance qu'en ailleurs. Oui, tu as plus de chance, oui. Tu sais, surtout, tu sais, lui, il travaille en restauration en plus d'être un artiste. Mais tu sais, en restauration, je veux dire, ça fait... Lui, ça fait 10 ans qu'il travaille au restaurant. Il a 26 ans. Ça fait 10 ans qu'il travaille à ce restaurant-là. Il a grandi là, quoi. Tu sais, je veux dire, là-bas, qu'est-ce que tu penses? Il apprécie, il a commencé comme laveur de vaisselle. Puis, tu sais... C'est la plus belle expérience. Tu sais, rendu serveur barman, tu sais, je veux dire, oui, mais c'est parfait. Tu as besoin de ça. Puis, en étant danseuse, c'est très rare. Moi, j'ai été propriétaire d'un club de danseuse. Je peux te dire, il n'y en avait pas beaucoup de même, là. Tu sais? Oui, parce que ce n'est pas tout à fait ce que tu nous en avais parlé. Non, non, non. Le monde à l'heure puis fiable, ce n'était pas tellement... Non, non. Mais il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes. Je vais t'avouer que je pouvais compter dessus. Sauf que je ne pourrais pas dire qu'ils ne buvaient pas ou ne se droguaient pas, mais je pouvais compter dessus. Oui. Il était là. Il était là. Oui, il était présent. C'est ça. C'était un monde particulier. J'ai fait mon cheminement même au Wanda. À un moment donné, je t'ai rendu, j'ai rendu des filles, moi aussi. J'étais très appréciée. Puis, comme je te dis, j'étais très sérieuse. Donc, du coup, les gens, comme toi, tu le remarques quand tu as un individu sérieux, tu sais, OK, bon, ça, cet individu-là, c'est bon, je vais mettre dans mes petits papyrus parce que c'est fiable, c'est rare. Fait que du coup, j'ai monté dans l'entreprise. Après ça, j'étais comme... Je m'occupais du VIP en haut. Après ça, je suis descendue, je travaillais dans le restaurant en bas. Et puis, je suis... T'as-tu mis ça, j'ai rendu des filles? Alors, j'ai rendu des filles. Mon expérience avec ça, je vais te dire, quand tu rentres dans un club de danseuses, on a la perception de dire, oh my God, il va falloir que tu tiennes toute ta clientèle masculine en laisse. Non, je m'excuse. c'est les filles qu'il faut que tu tiennes en laisse. Puis, c'est là que j'ai vu. Puis, à un moment donné, parce que malgré que j'avais ce job-là, je voyageais quand même. C'est de là d'où je sais que j'étais chouchoute. Mais à un moment donné, je suis partie puis j'ai été gérante d'un club de danseuses en République dominicaine. Puis là, c'était des Québécoises. Oui, j'ai déjà dansé en République, moi. Oui? Oui, oui, mais écoute, je suis plus vieille qu'à toi. Moi, c'est comme quand j'avais, c'est comme quand je commençais à danser, 18 ans, j'étais allée en République dominicaine pendant plusieurs mois. danser. Oui, oui, c'est ça. Et tu connais pour plusieurs, il y avait une agence qui te plaçait puis t'allais là-bas. Oui, j'ai adoré ce temps-là. J'ai adoré mon expérience. Oui, oui, c'était le fort. T'en es occupée là-bas? Fait que là, j'ai fait une petite période où j'ai été vraiment gérante des filles là-bas puis, mais les filles qui voyageaient puis, je généralise pas là, mais je fais quand même une petite généralisation. Les filles qui voyageaient puis les filles qui étaient steady à la maison, travaillaient steady à Montréal comme si c'était une job là, c'était pas la même clique. Puis, c'était pas la même façon de manœuvrer. Les filles qui voyageaient, elles étaient plus wild. Vraiment. Elles m'ont fait faire des cheveux blancs. J'étais début vingtaine, j'avais des cheveux. Elles me fucking faisaient faire des cheveux blancs. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été, tu sais, j'ai toujours été comme plus sophistiquée, plus dans la suggestion tu sais, c'est mon style à moi, tu sais. Puis moi, si tu donnes dix pièces, ben, tu donnes ça, c'est correct. T'es pas obligé de donner ça pour dix pièces. Pourquoi tu t'en vas là? T'as pas besoin de donner tout ça. Il te donnera pas plus. Oui. Tu vois, moi, 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 c'était ça dans ma tête. Il te gardera pas plus longtemps, il donnera pas plus d'argent. Pourquoi tu lui donnes autant? Il mérite pas, là. Moi, pour moi, désolé, no offense, messieurs, mais il mérite pas. Pourquoi tu le gardes en pour toi un peu, là? Non, mais tu lui donnes qu'est-ce qu'il paye pour. Oui, voilà, mais tu donnes... Pourquoi tu lui en donnes plus? Oui, voilà. Mais c'est-tu... Moi, j'étais un peu le même. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais été une bonne danseuse. C'est pour ça que je faisais... J'étais showgirl, tu sais. Je pouvais pas être danseuse. Tout de suite, quand j'avais une affinité avec un client, je me sentais redevante, genre. Ah, Moi, je suis pas une bonne danseuse. C'est comme, oh my God, on s'entend bien, mais je te chargerai pas ce tune-là. Moi, je t'imagine, toi, tu lui payais un verre. Genre, c'est mon style, là. Je suis une mime. Non. C'est... Qu'est-ce que tu veux? Non. Non, 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 non. C'est pour ça que j'étais super bonne à faire des shows. C'est bon. Tu sais, je suis bonne à comme, OK, oui, je fais un show, j'entertaine le monde, tout le kit. Tu sais, avec le propriétaire, là, on va dealer des choses ensemble. Mais tu sais, ça va être pour les deux, on va mousser les deux ensemble. On a un projet commun. Tandis que quand que j'arrivais pour danser pour quelqu'un, puis là, je m'entendais bien avec, je passais du bon temps, c'était comme si je méritais pas ce temps-là, genre. C'était, ah, mon doute. J'ai les oreilles qui me frisent. Bien, c'est pour ça que j'étais pas une bonne danseuse, au moins, je l'ai réalisé. Non, J'ai pas dansé longtemps dans ma vie, une fucking chance, parce que je serais avant tout ça, tu sais, genre, je serais allée travailler si j'aurais payé mes clients. Ha, 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 tu sais, la fille est endettée, ben, moi, j'ai été exploiter le côté, ce que j'appelle le côté russe, là, le côté genre princesse, là. Oui, ben, t'es bonne là-dedans? Ben, certainement, écoute, puis c'est pas de la prétention. C'est pour ça que t'es bonne à faire du burlesque, parce que t'aimes teaser. J'aime teaser, mais c'est pas de la prétention, hein, c'est comme, c'est comme, excusez-moi, messieurs, là, vous avez pensé que je suis, j'ai pas les hommes, là, mais c'est comme, les hommes ont pris abus des femmes pendant des milliers d'années. It's my fucking turn. You pay now. That's it. Moi, je dirais plus, c'est pas ça, c'est plus que c'est un métier, puis dans ce métier-là, tu payes quelqu'un à un prix décent pour faire des choses. Tu sais, je veux dire, voudrais-tu un plombier qui viendrait puis qui dirait, ah, bien, moi, je peux le faire pour 5 $, mais je suis pas qualifié. Non, je pensais que t'allais te dire qu'elle a un pompier qui allait venir chez moi faire un strip-tease. Ça dépend du plombier. Non, voilà. On a un gars qui fait des ménages sexistes, si tu veux. T'es sérieux, sexiste? Oui. Oui? Attends, faut que j'en parle à mes copines. Bien, moi, je l'ai louée pour ma tante. T'es... Ah, c'est... Oui, oui, elle m'attend, elle a trité. Je vais le faire venir pour l'anniversaire de ma maman. Ah, je t'ajoute, tu vas capoter. Elle va adorer, je suis sûre. Bien oui. Mais on est resté avec, on a fait un semblant de rien, puis là, ça a sonné à sa porte, puis là, il est arrivé, puis là, il s'est mis en G-string, puis il a fait son ménage, il nettoie super bien. Ma tante, elle a ri tout le long. Il faut absolument que mon frère soit là. Je l'ai filmé. Oh my God, c'était drôle, drôle, drôle. C'était drôle, drôle, drôle. Je te dis, là, on a ri notre vie. Puis elle, elle en a parlé pendant des semaines. Elle en parle encore. Fait que, tu sais, ça valut la peine, pareil. Clairement? Oui, oui, ça a vraiment valut la peine parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler, mais écoute, en tout cas, oui. Je note, c'est rentré. Oui, oui, je vais te transférer son numéro. Mais, tu sais, hey, my God, je ne savais pas que tu avais fait tout ça. My God. En plus, des clubs assez connus. C'est géré beaucoup de filles parce que, écoute, au Wanda, il y en avait de la fille, là. Ah oui, oui, écoute, une soirée normale, c'était 35-40 filles, là. Ouf. Quand même. Puis au Grand Prix, on pouvait monter jusqu'à 60. Oui. Oui. Oui, 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 c'était intense, là. C'était intense. Mais, en tout cas, t'es patiente, pas incapable. Bien, ça n'a pas duré très, très longtemps parce que, justement, la patience, c'est pas un de mes points forts. Bien, quoi? Même si... T'aurais fait deux mois, je t'aurais dit que t'es patiente. Non, non, j'ai quasiment... Toutes ces filles-là, moi, j'en connais, j'en connais beaucoup, là. Oui, oui, oui. J'en connais beaucoup. J'adore les petites tanantes comme toutes les danseuses que je connais. J'adore les petites tanantes. Par contre, c'est beaucoup de gérance. Ah, oui, oui. C'est difficile. C'est difficile. C'est... Oui. Mais, honnêtement, ça a été une superbe belle expérience. Bien là, ça doit être plus facile pour toi, maintenant, de gérer les filles pour faire ton festival burlesque, là. Gérer des artistes. Moi, c'est facile au festival. Bien, ça, c'est depuis le début. Si un artiste est diva, mais quand je dis diva de façon négative, genre prétentieux, qui se pense meilleur que les autres, qui donne la difficulté aux autres artistes ou à mon équipe, tu ne reviendras plus jamais sur mon spectacle. Tu n'es plus jamais, là. Si tu donnes de la misère non nécessaire, tu sais, il y a des choses qui arrivent où tu peux avoir des problèmes et tout ça. Puis, bon, bien là, on va se mettre en équipe puis on va aider. Tu sais, j'ai toute une équipe, là, qui travaille au festival avec moi. J'ai une équipe de feu, là. C'est vraiment extraordinaire. Fait qu'on est tous là quand il y en a une fille qui a un problème et on est tous prêts à aider. Genre, même moi, au festival dernier, j'ai aidé à rafistoler un item pour une autre artiste. Puis, je suis la productrice, là. C'est clairement pas à moi de faire ça, là. Mais j'étais là en train de gosser un truc sur son faux miroir pour que ça aille bien pour son numéro. Tu sais, ça me fait plaisir. Ça nous fait tous plaisir d'aider. Alors, quelqu'un qui est diva, bien, c'est déjà arrivé, là, qui donne une mauvaise ambiance backstage parce qu'il se prend pour quelqu'un d'autre, non. Non. Ça ne fonctionne pas? Ah, non. Tu ne reviens pas. C'est fini. Tu vois, si tu finis pour avoir un super festival comme le Festival Burlesque de Montréal que je suis allée cette année. Écoute, on va prendre une pause. Ça fait déjà 45 minutes. Ça a été quand même vite. Ça me dit que c'est bizarre. Ça fait que ça va être la fin de la partie gratuite. Si les gens en veulent plus, bien sûr, je vous le conseille. Vous devez vous abonner à notre Patreon. Et en ce moment, pour Noël, on a un super spécial une semaine gratos. Gratos pour Noël. C'est comme si c'était cadeau, mais c'est Tangerine Cadeau au Patreon. Checker ça. Ça fait que c'est sur le Patreon, le monde de Tangerine, ou sinon, vous pouvez aller sur le YouTube Premium, mais ça, on n'a pas de cadeau là-dessus. Ça fait que c'est un cadeau pour moi, tout de suite. C'est ça. De même. Mais vous voulez en apprendre plus sur notre belle Scarlett James, bien, vous n'hésitez pas à aller sur son site web ainsi qu'à aller voir le Festival Burlesque. Scarlett, là, c'est à ton tour de faire ta promo. J'ai fait assez la mienne. C'est à ton tour. Merci. Merci, Tangerine. Alors, le Festival Burlesque, donc, les billets sont disponibles sur le site Internet montrealburlesquefestival.com et c'est sûr que j'ai ma collection aussi d'objets d'art que l'on peut porter si vous voulez aller voir sur mon site Internet personnel scarlettjames.com. La collection s'appelle La Corneille Noire et je serai aussi sur le défilé de mode Femmes Mars pour le Salon de la Femme. Alors, mesdames, n'hésitez pas à venir me rendre une petite visite. Ça va me faire plaisir de vous voir. Excellent, excellent. Puis pour ceux qui sont dans le live ou les abonnés, restez avec nous. On revient avec, après la pause de nos chers commanditaires. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement, tu es rendu IP puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine Le monde de Tangerine Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ça, c'est sur patreon.com Le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes, toutes, toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine 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 Le monde de Tangerine